En Isère, comme partout en France, les déplacements quotidiens des habitants pour se rendre à leur travail sont devenus un enjeu colossal pour les collectivités. Ici, les emplois sont concentrés à Grenoble et dans sa périphérie proche. Là où des entreprises dynamiques, et souvent high-tech, attirent une main-d'oeuvre qualifiée qui ne réside donc pas forcément à proximité. Autant dire que cela génère une multitude de déplacements individuels que les collectivités locales souhaitent orienter massivement vers les transports publics afin d'éviter la saturation des axes routiers. Entre Voiron et Grenoble, malgré l'autoroute A48, les embouteillages sont parfois sévères dès 7h le matin. Pour y échapper et ne pas subir au volant de sa voiture le stress des bouchons, 5000 personnes font désormais chaque jour le trajet en autocar. Isabelle fait partie de ces nouveaux inconditionnels de l'autocar. Et pas uniquement parce qu'elle retrouve des compagnons de trajet. Cette ligne 1 lui permet de gagner un temps précieux. Trois quarts d'heure après avoir quitté son domicile près de Voiron, elle sera à son poste de travail à Grenoble. En fait, moi, elle a un peu changé ma vie. J'ai essayé d'autres modes de mobilité qui ne correspondaient pas du tout. Et du coup, le transisère, c'est vraiment au niveau qualité de vie, je suis moins fatiguée. Au niveau économique, il n'y a pas photo parce que mon employeur prend la moitié de mon abonnement. Et ils sont nombreux comme Isabelle à avoir choisi le car. Chaque jour, 8000 usagers empruntent les lignes express 1 et 2 avec un taux de remplissage de 80%. Des voyageurs qui ne subissent plus les embouteillages puisque ces autocars ont un moyen de les éviter. C'est avec Jean-Claude Perrin, le vice-président du conseil départemental chargé des mobilités, que nous découvrons comment c'est possible. Il a laissé son véhicule sur un parc relais et accède lui-même à la ligne 1. C'est assez simple. Les transisères peuvent bénéficier d'une voie dédiée sur les deux kilomètres les plus saturés avant l'arrivée à Grenoble. Et ça change tout. Les véhicules sont arrêtés sur les voies traditionnelles et donc nous remontons sans gêne, sans difficulté, sans obstacle à une vitesse de 50 km heure qui nous permet de remplir nos objectifs de régularité. C'est effectivement très efficace. Les autocars doublent tous les autres véhicules grâce à la voie dédiée qui n'est autre que la bande d'arrêt d'urgence. Lorsque le trafic est trop dense, la bande d'arrêt d'urgence peut être empruntée par les transports publics. Et c'est donc au PC Route que les agents du gestionnaire qui surveillent la circulation décident d'activer cette voie dédiée aux autocars. Cela pouvait paraître une idée insensée il y a 10 ans, mais l'expérience a fait ses preuves. Le bilan est bon, on n'a pas eu d'accident. On n'a pas eu d'accident lié au fait que les transports en commun empruntent la BAU, donc la bande d'arrêt d'urgence. Et voilà comment 8000 usagers gagnent chaque jour plus de 10 minutes pour se rendre à leur travail. Une seconde voie dédiée aux autocars est en projet sur les 10 autres kilomètres d'un autre axe afin de désengorger Grenoble. Mais ici, face à l'urgence de réduire le nombre d'automobilistes en solo, on met en œuvre d'autres solutions. Pour les derniers kilomètres jusqu'au bureau, la bicyclette peut faire l'affaire. Il faut juste aménager des box pour les vélos, comme ici, afin de rendre cette solution envisageable par les citoyens. Mes réservés, je loue à l'année, donc ça n'est pas trop élevé. Donc voilà, j'ai besoin de le cadenasser à l'intérieur et c'est assez pratique. En Isère, on joue la carte de l'intermodalité au maximum. D'ailleurs, à Grenoble, il existe un lieu unique pour que chacun puisse se renseigner sur les solutions de mobilité existantes. Dans cette agence de mobilité en centre-ville, tous les moyens de transport sont représentés. Chacun peut être conseillé sur ses déplacements et même acheter un abonnement ou un titre de transport. Ici, on a trouvé des solutions innovantes. Dans ce PC, on peut découvrir tous les déplacements des 1000 autocars qui assurent les trajets à l'intérieur du département. Certains circulent à l'heure, on les visualise avec des flèches vertes, mais d'autres sont en bleu, autrement dit en avance. Ou bien en jaune, parce qu'ils sont en retard sur l'horaire prévu. À partir de cette géolocalisation de nos cars, nous pouvons donner de l'information aux usagers, leur dire quand ils vont passer aux arrêts ou lorsqu'ils demandent une recherche itinéraire, leur donner le temps exact qu'ils mettront sur l'itinéraire. Et toutes ces informations sont donc transmises aux voyageurs en temps réel. Ça a pris 30 secondes, je suis arrivée, j'ai flashé et voilà, j'ai directement tous les horaires en temps réel. Application pour informer les usagers et voies dédiées pour les autocars sur l'autoroute. En Isère, on a bien compris l'urgence de rendre plus attractifs les transports collectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada